Cette étude est une étude qui va s'intéresser à la possibilité de faire une autogreffe de cellules souches chez les patients qui sont en rechute de leur myélôme, qu'ils aient été préalablement traités ou non par une autogreffe. Aujourd'hui, c'est un choix habituel dans l'arsenal thérapeutique de pouvoir proposer aux patients une autogreffe lorsqu'ils sont en rechute. On considère ça principalement lorsque les patients rechutent après une première autogreffe, plus de 12 à 18 mois après la première autogreffe. C'est notre pratique, c'est ce que nous faisons chez nos patients. Cette étude est une étude un peu particulière qui s'est intéressée à l'intérêt de cette greffe comme traitement chez des patients qui ont déjà été traités pour leur myélôme préalablement, qui ont reçu une à trois lignes préalablement. On regarde si le fait de faire une autogreffe à ces patients permet d'améliorer leur PFS. L'étude était assez bien balancée en termes de population. On avait des patients qui étaient bien équilibrés en termes d'âge, et c'était autour de 62 ans dans les deux bras, en termes d'ECOG et d'ISS. Par contre, il y avait un débalancement en termes de risque cytogénétique, avec plus de hauts risques cytogénétiques chez les patients qui recevaient le bras autogreffe. Et en termes d'analyse aussi des patients, on avait à peu près 95% des patients qui étaient en première rechute. Ils n'avaient reçu qu'un seul traitement préalable, alors que dans l'étude, on autorisait des patients qui avaient reçu deux à trois lignes de traitement. Et on avait également à peu près 90% des patients qui avaient eu une autogreffe préalablement. Donc la très grande majorité des patients avaient déjà reçu une première autogreffe. En termes de résultats, ou plutôt d'abord en termes d'objectifs de l'étude, l'objectif était la PFS, puis les objectifs secondaires, c'était l'OS, le taux de réponse, et puis également la toxicité. En termes de résultats, c'est une étude qui est négative, avec un suivi à peu près de 36 mois, la PFS est à peu près identique dans les deux bras. On a 20,7 mois dans le groupe autogreffe versus 18,8 mois dans le groupe RD continu, et ça, ce n'était pas significatif. Pour ce qui est des objectifs secondaires, le taux de réponse globale est à peu près pareil dans les deux groupes, autour de 70%, avec une VGPR qui était autour de 45% dans les deux bras. Et puis l'OS, donc la survie globale, était la même, n'était en tout cas pas significative, elle n'était pas atteinte dans le bras autogreffe, et puis elle était autour de 62 mois pour le bras Révelmy décadron, ce qui n'était pas significatif. Alors, ça ce sont les résultats qui sont négatifs. En termes d'analyse de la toxicité, dans le bras autogreffe, évidemment, il y a un peu plus de toxicité, notamment hématologique, avec plus de neutropénie, de thrombopénie, puis également plus de mucosite. Mais ça, ce n'est pas un scoop, c'est normal, on s'attend à ça à cause de l'autogreffe. Quand on regarde un petit peu aussi dans les critères des deux bras, ce qui était en dehors du risque cytogénétique élevé, qui était plus important dans le bras autogreffe, on avait également seulement, on avait jusqu'à 30% des patients qui n'ont pas reçu l'autogreffe dans le bras où ils devaient avoir l'autogreffe. Donc ça, c'est assez gênant pour interpréter les résultats. Si on regarde maintenant en termes de ce qu'on doit penser de l'étude, c'est une étude qui est intéressante parce qu'elle s'intéresse justement à faire une autogreffe ou non chez des patients qui sont en rechute. À l'ère des nouveaux traitements, les auteurs parlaient de nouveaux traitements, mais c'est l'ère du révélémide essentiellement. Ça ne s'est pas intéressé aux toutes nouvelles thérapies. Ce qui est, c'est un peu dommage que les deux bras n'étaient pas exactement similaires, notamment en termes de haut risque cytogénétique, parce que ça fausse les résultats. C'est aussi dommage que 30% des patients n'aient pas reçu l'autogreffe dans le bras où ils devaient recevoir cette autogreffe. Surtout qu'on a appris ensuite dans la période des questions que dans le bras, qu'ils ne devaient pas la recevoir, 25% des patients l'ont finalement reçu après la deuxième rechute. Ce qui fausse évidemment pas les résultats de la PFS, mais qui fausse les résultats de la survie globale. Donc ça, c'est à prendre évidemment avec un grain de sel comme résultat. Les auteurs ont également été déçus de leurs résultats, évidemment, et ont conduit une analyse plus exploratoire en regardant les patients dans les deux bras au bout de cinq mois. Quel était le résultat dans ces deux bras ? Et ils ont remarqué une tendance à l'efficacité dans certains sous-groupes, notamment pour les hauts risques cytogénétiques. Il y a encore beaucoup de questionnements. Cette étude me pose les questions suivantes, notamment aujourd'hui, la première ligne des patients qui peuvent recevoir une autogreffe, évidemment, c'est l'autogreffe. Mais après, les patients reçoivent tous une maintenance avec Rivlimid et puis finissent par progresser puisque le Rivlimid est donné en continu jusqu'à la progression. On ne sait pas si ces patients sont vraiment réfractaires ou non au Rivlimid puisqu'ils ont une dose inférieure à la dose de traitement. Mais dans cette étude qui est présentée ici, les patients ne devaient pas avoir un état réfractaire au Rivlimid. Donc, ça ne correspond plus vraiment à nos patients. L'étude, on peut dire qu'à 90%, elle concernait des patients qui avaient eu une autogreffe avant. Ils rechutent après l'autogreffe. Et aujourd'hui, si on prend tous ces patients-là, ils ont de la maintenance par Rivlimid. Donc, ils n'auraient pas pu être inclus dans cette étude-ci. Donc, ça ne répond pas vraiment à une question actuelle. L'autre problématique également, c'est qu'on n'a pas étudié un triplet alors qu'on sait qu'à la rechute, aujourd'hui, le backbone, c'est Rivlimid décadron. Mais évidemment, on ajoute des nouveaux agents comme Carfizomib, Daratumumab qui ont montré des résultats beaucoup plus importants. Voilà, c'est un petit peu, c'est une étude un peu, c'est une étude négative, un petit peu décevant et qui remet en cause la place de l'autogreffe après une rechute chez nos patients traités pour leur myelome. Mais encore une fois, ça ne correspond pas exactement à la population qu'on a aujourd'hui, en 2018.